Musique Les amoureux du Rallycross avaient rendez-vous à Carlabot en Bretagne où malgré les conditions météo compliquées, le spectacle offert par les 140 pilotes engagés a régalé le public venu en masse. Une épreuve sur laquelle on retrouve bien sûr le team WRM, dont Fabien Chanoine nous raconte la genèse. La naissance WRM est venue avec Stéphane Olysier, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble et on avait l'envie de créer quelque chose de commun, dans le but aussi de partir un peu du Rallycross, faire du circuit et du rally. Au sein de WRM, on trouve pas moins de 5 jeunes pilotes engagés dans les formules de promotion, juniors et féminines. J'ai toujours adoré accompagner les jeunes, la formation et tout, donc je trouve que c'est le juste retour aujourd'hui de redonner l'expérience qu'on peut avoir en Rallycross pour les accompagner. Et le team n'en finit pas de grandir, 7 pilotes étaient engagés ce week-end. On a commencé, le Salomon Motorsport à l'époque c'était 2 pilotes, donc là maintenant on est à Seine, donc c'est déjà une très belle évolution. Il ne faut pas être trop gourmand non plus, parce qu'on veut vraiment privilégier l'accompagnement des pilotes. Après la deuxième place à Mayenne en 2022, c'était le retour de la supercar Iaco, pilotée par Olivier Spampinato. Je suis très content de la revoir, qui plus est en plus avec Olivier aux commandes, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et un pilote très talentueux. La voiture a vraiment changé par rapport à l'année dernière, donc on va le voir ce week-end déjà ce qu'il va faire cet après-midi. Et après à l'OEA qui sera encore au volant de la Clio, donc je pense qu'on va montrer de belles choses. Il se touche, et c'est Olivier Spampinato, il profite ! De belles choses Olivier en a montré, se faisant une place en finale malgré un plateau très relevé, il finit à une encourageante 7ème place. On le sait, le Rally Cross, c'est une histoire de famille, focus sur 3 duos frères et sœurs, issus des formules de promotion. Moi c'est Mélanie, et j'ai 21 ans. Et moi c'est Marie, et j'ai 16 ans. Moi je m'appelle Luna Pottier, j'ai 16 ans, je me suis remise 17 ans à la fin de l'année, et avec Elisée on a 6 ans d'écart. Du coup, moi c'est Alizée Pottier, et j'ai 22 ans. Moi c'est Théodore Le Boudouille, j'ai 17 ans, et donc je suis actuellement pilote en Cuyo de New York. Moi c'est le grand-père, on a 4 ans d'écart, donc j'ai 20 ans. Avec de bons conseils, je sais que je peux lui faire confiance, et on n'est pas du tout en compétition, on est vraiment là pour s'aider à se monter vers le haut ensemble. On a toujours fait tout ça ensemble, et maintenant de la voir sur le circuit, tout à l'heure j'essaye de lui donner mes quelques petits conseils et que je peux lui donner en tant que sœur, et pas en tant que pilote. Je m'ai emmené dans le monde du rallye cross, et j'ai été présent sur toutes les étapes, sur toutes les courses, donc ça m'a donné envie de faire pareil tout simplement, et peut-être suivre cette trace. Moi mon objectif c'est qu'elle puisse utiliser mon expérience pour s'améliorer encore plus rapidement, parce qu'elle a énormément de potentiel, ça te parfois un peu peur, ça met un peu de pression, mais je suis super contente d'elle, elle progresse très vite. Tous les conseils je les prends à la lettre, et j'essaie de mieux les copier pour avoir les mêmes trajectoires et faire au moins d'erreurs. Il me connaît sur une piste tout simplement, donc il peut me donner des conseils, et je le crois parce que je sais qu'il a déjà fait ses preuves en Clio et dans d'autres critères. Toutes les deux ça nous a vachement rapprochés, ça nous a vachement unifiés. On a commencé à se prendre souvent à la tête, on a deux caractères qui sont totalement à l'opposé, donc il y a des moments où on n'est pas totalement en accord. C'est compliqué parce qu'on stresse pour le petit frère, on ne sait rien, parce qu'on sait ce que c'est et tout n'est pas provisible. Et puis l'autre partie où non, c'est du plaisir quand même de permettre de l'aider sur plein de choses, et je pense que depuis des années ça l'a vachement aidé parce qu'il découvre tout. Le mot de la fin pour David Vincent, son plus beau souvenir avec Yako. Si j'en ai un à choisir quand même, c'est Dreux 2019 qui était la dernière course du championnat. En finale, après le virage 2, je suis sorti quatrième. On avait un excellent rythme, on avait réussi à trouver comment aller vite. Et au fil des tours, je passais tous mes adversaires pour gagner avec une bonne avance cette finale. Donc ça, ça reste un souvenir, ça c'est un excellent souvenir avec Yako, parmi tant d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada